L'ayatollah Ali Khamenei, leader suprême de l'Iran, a récemment exprimé des avertissements fermes concernant toute agression dirigée contre son pays ou ses groupes alliés dans la région. Dans un discours marqué par une tonalité résolue, il a souligné que toute attaque serait accueillie par une réponse rapide et décisive, affirmant que l'Iran ne tolérerait aucune provocation. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l'Iran et ses adversaires, notamment les États-Unis et Israël, qui ont intensifié leurs actions militaires et leurs pressions sur Téhéran. Khamenei a également mis en avant l'importance des forces alliées de l'Iran, telles que le Hezbollah au Liban et d'autres groupes paramilitaires en Syrie et en Irak, en affirmant qu'ils sont prêts à défendre leurs intérêts communs. Cette solidarité entre les alliés de l'Iran renforce le message de dissuasion que Khamenei souhaite transmettre, à savoir que toute attaque ne serait pas seulement une menace pour l'Iran, mais aussi pour les groupes qui lui sont fidèles. Il a insisté sur le fait que ces forces représentent un réseau de résistance face aux tentatives d'agression extérieure. Ses déclarations soulignent la position ferme de l'Iran sur la scène internationale et sa volonté de protéger ses intérêts stratégiques. À une époque où les tensions géopolitiques s'accroissent, le message de Khamenei vise à rassurer ses partisans tout en envoyant un signal clair à ses adversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada